Merci infiniment d'être là avec moi pour continuer cette guidance, malgré les imprévus et les interruptions. Et oui, aujourd'hui c'est en trois parties, donc je le précise pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo par hasard ou qui viennent juste de découvrir la chaîne, cette canalisation est en trois parties et vous trouverez les trois vidéos publiées en même temps sur ma chaîne avec un numéro dans le titre si vous souhaitez écouter dans l'ordre. Je n'ai pas pu faire autrement, il y a des journées comme ça, mais ça n'empêche pas la transmission, pas du tout. Donc on va continuer à découvrir les messages qui vont compléter ce qui nous a déjà été donné, transmis dans les deux parties précédentes. Concernant cette personne, c'est quelqu'un qui vous apparaît en rêve, où vous avez cette sensation que cette personne vous regarde par un moment. Comme si cette personne était face à vous alors qu'elle ne l'est pas. C'est bien quelqu'un qui veille sur vous, à distance, qui l'a toujours fait depuis le premier jour, votre première rencontre. Et qui continue à le faire, qui vous protège sans vous le dire, qui a peut-être été amené, qui a été amené à vous dire. Qu'il ou elle vous protégeait au moins une fois, à vous le dire vraiment. Mais juste une fois, sur une durée, une longueur de temps importante, c'est quelqu'un qui vous protège, vous a toujours protégé, veille sur vous, qui vous l'a dit une fois, mais surtout qui le fait, parce que c'est plus fort que lui, plus fort qu'elle de toute façon. Et cet instinct de protection est particulièrement présent actuellement, au point que parmi les manifestations, les synchronicités qui vous relient à cette guidance, il y a bien celle-ci. La sensation d'avoir cette personne qui vous regarde fixement. C'est-à-dire que ça vient par flash, la sensation d'être regardé, comme vous savez, quand quelqu'un vous regarde, ça vous oblige à vous retourner. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le voir, mais vous sentez, qu'on vous regarde de manière insistante, au point que vous deviez vous retourner. C'est cette sensation-là qui va vous suivre, vous poursuivre, dans les jours qui viennent. Et ce regard fixe de cette personne, par moment, des flashs, lorsque vous êtes dans un moment de détente, ce n'est pas des rêves, c'est vraiment cette sensation d'être regardé lorsque vous êtes bien réveillé, et bien réveillé, et vous, qui peut être dérangeante, mais dès que les flashs arrivent et que vous voyez le regard fixe de cette personne, vous savez de qui ça vient. Ce qui vous interpelle aussi, c'est ce regard. Parce que c'est une personne qui ne sourit pas, qui vous regarde fixement. C'est une personne qui cherche votre regard, en fait. Qui cherche à comprendre, qui cherche votre regard. Qui n'est pas... En fait, son regard appelle le vôtre. C'est pas... C'est pas un regard apaisé. C'est un regard plutôt inquiet. Il y a un peu de colère, mais pas tant que ça. Mais c'est une personne qui, voilà, jusqu'au moment où il va comprendre pourquoi vous vous êtes éloigné, et vous vous êtes protégé, là, au milieu de ce conflit, et bien c'est une personne qui était dans l'incompréhension face à l'évolution de votre relation. Et c'est ça que vous allez ressentir aussi à travers ce regard fixe. Quelqu'un qui vous regarde vraiment droit dans les yeux. Qui ne sourit pas. Et vous allez avoir la sensation que ce regard est partout. Autour de vous, avoir un flash de cette personne qui vaut plusieurs. flash de cette personne qui vous regarde comme ça, qui cherche votre regard, appelle ce regard, le vôtre, des compréhensions par moments qui est un peu... mais qui vous en veut parce que vous ne répondez pas à cet appel. C'est exactement comme si cette personne, on montre le parallèle immédiatement, était quelqu'un qui tentait de vous téléphoner dans la vraie vie, et à qui vous ne répondriez jamais. Ben c'est pareil, c'est comme si ça illustrait un appel, mais dans la dimension spirituelle, un appel télépathique auquel vous ne répondez pas. C'est-à-dire que, oui, vous regardez cette personne, mais vous ne répondez pas à l'appel de son regard, et vous ne répondez pas dans la matière non plus. Vous ne réagissez pas à cet appel spirituel dans la matière, et c'est ce que cette personne essayait de provoquer jusqu'à maintenant. Plutôt que d'agir lui-même, elle-même, pour avancer vers vous. Et là, les cartes nous le disent. Cette personne, il peut s'agir d'un déplacement. Ce qui va bouger dans votre relation, ça va être rapide, très enthousiasmant, il y a beaucoup de fougue. Donc c'est bien quelqu'un qui va vivre un réveil accéléré, en se trouvant aujourd'hui, vraiment au milieu, c'est dans l'œil du cyclone, c'est un conflit qui est en train de prendre toute la place dans sa vie, et ce conflit est aussi un conflit dans un couple. S'il y a le niveau professionnel, le couple et tout ça, ça tourne. Ah oui, voilà, il y a une histoire de réputation là-dedans. De révélation. De choses que cette personne découvre, qui vont entacher durablement une réputation. Ah oui, j'ai de nouveau la symbolique de la tâche là. Alors, peut-être pas la réputation de votre autre directement, mais c'est quand même qu'il y aura des conséquences sur cette personne. Mais c'est la réputation d'un couple qui est en train de se détériorer, d'une relation de couple. Et oui, ça va entraîner aussi la même chose dans la sphère professionnelle, les activités de cette personne. Et on me demande quelque chose qui décroît lentement, de jour en jour, et en même temps la symbolique, mais bien tous les jours. C'est-à-dire que ça s'aggrave de jour en jour. Et cette symbolique de la tâche qui se répand, et qui dit bien que cette situation ne peut pas être réparée. Que vraiment le sac de nœuds qui a précédé, ce qu'elle montre, c'est qu'il ne pouvait pas être démêlé. Ça est arrivé à un point, il y a des situations comme celle-ci, qui ne peuvent que se terminer. Et c'est ça aussi, les énergies de cette pleine lune. Cette dispute, elle va aboutir. Il y a bien eu une dispute entre vous et cette personne. Mais ce conflit qui existe aujourd'hui, c'est celui qui va vous rapprocher. C'est celui qui va permettre à votre autre de se reconnecter à ses rêves. Et surtout qui va amener cette personne à être en mouvement vis-à-vis de vous. C'est bien quelqu'un, on annonce pour cette personne un déplacement, quelque chose qui... Quelqu'un qui va chercher à vous rejoindre. Et c'est vraiment rejoindre, c'est comme cette espèce d'appel, c'est joindre quelqu'un. Vous ne répondez pas à l'appel. Vous ne réagissez pas comme cette personne pensait que vous alliez le faire. Et donc après avoir cette honte était à ne pas évoluer parce que c'était ça l'inaptitude avec laquelle vous avez fini par résigner en fait. c'est ça le deuil de l'aspect sentimental de cette relation que vous avez faite. Là, c'est une personne qui ne va pas vouloir en rester là en fait. laissez le conflit qu'il y a eu avec vous comme elle a pu le faire cette personne jusqu'à maintenant en faisant comme si de rien n'était. Là, cette personne, elle va affronter les choses. Évite. Il va y avoir des communications entre vous qui vont arriver rapidement. C'est une question de jour là. Je vous le sens très très proche. Alors, ok. d'abord, ah oui, l'oracle des mythologies qui m'a appelée et moi, j'ai bien reçu l'appel. Petit clin d'œil de mes guides. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire ? Oh, ça arrive vite. Et voilà. C'est magnifique. Elle est forte, cette carte. À travers tes nombreuses créations, tu sais entretenir l'espoir d'un amour vainqueur et fais preuve d'une éternelle jeunesse. C'est ça, le rêve de votre autre. Le rêve que cette personne a oublié. C'est quelqu'un qui qui se rend compte qu'il ou elle a répété dans sa vie tout ce que cette personne voulait éviter. Et cette image notamment d'un couple qu'on lui a donné à votre autre. Enfant. Alors, ça peut être ses parents mais je ne vois pas des parents proches. ça a vraiment provoqué une construction particulière de quelqu'un qui s'était promis de ne jamais ressembler ça à ça. De ne jamais vivre un couple comme celui-ci mais qui s'était construit un rêve d'un couple sacré que cette personne a abandonné en cours de route. Ce rêve remonte à la surface et en même temps va procurer vraiment une sensation de rajeunissement à cette personne. D'énergie de jeunesse. Et donc ça c'est vivre une forme de renaissance en se reconnectant à son enfant intérieur et à tous les rêves à tous les rêves de l'enfance à cette insouciance. Alors quand je dis l'enfance c'est la jeunesse. C'est quelqu'un qui avait ce rêve-là depuis toujours et qui l'a complètement mis de côté dans un premier temps et ensuite abandonné. Et c'est parce que cette personne a abandonné ce rêve et ne s'y est pas reconnecté que vous aussi vous en arrivez à ce regard porté sur cette relation. Et là on vous dit bien que ce rêve cette personne le redécouvre que ce lien entre vous est immortel est éternel. et que vous en fait de cette façon-là en ayant fait ce deuil-là mais pas du lien dans sa globalité vous remettez entre les mains de cette personne la mission. Maintenant c'est à cette personne d'y croire aussi fort que vous l'avez fait. Voilà. et c'est bien quelqu'un qui va reprendre le flambeau reprendre en main votre histoire ce lien d'amour qui vaincra de toutes les épreuves parce qu'il est éternel. Ce lien qui déjà à travers la reconnexion à ce rêve et ça voilà c'est pas un hasard c'est parce que vous avez cette connexion que tout ce qui se produit chez cette personne pourquoi ça arrive maintenant parce que vous êtes connecté pourquoi ça arrive pile au moment où justement vous allez clôturer vous faites le deuil de cet aspect de votre relation parce que c'est le moment où maintenant c'est à cette personne de reprendre les choses en main et c'est bien quelqu'un qui va le faire quelqu'un qui comme vous l'avez fait va avoir la foi et de l'espoir pour deux concernant l'évolution de ce lien qui va croire comme vous l'avez fait jusque là que votre amour peut vaincre tout peut triompher peut vaincre tous ses ennemis d'accord peut triompher de toutes tes batailles peut triompher de toutes les épreuves relever tous les défis surmonter toutes les épreuves et dépasser tous les obstacles c'est vraiment on ne montre que ça de toutes les manières possibles et bien c'est cette personne là maintenant qui va y croire aussi fort que vous et y croire va lui redonner une paparée c'est toujours la bouffée d'oxygène une sensation de renaître d'être à nouveau jeune et ça va faire l'effet d'une bonne sauvetage pour votre autre qui se trouve en plein conflit un conflit qui voilà qui va occuper toute sa vie pendant un bon moment jusqu'à ce que cette personne vraiment passe à autre chose et décide d'évoluer en écoutant son cœur en écoutant les désirs de son âme avec Osiris pardon il y a le message de la reconnaissance de l'autre de la reconnaissance du lien c'est bien quelqu'un là qui va vraiment comprendre soudainement tout ce que vous lui avez dit toutes vos réactions après être resté dans l'incompréhension et même parfois avec beaucoup de ressentiment par rapport à la façon dont vous êtes protégé de lui et d'elle et de son entourage en tous les cas de cette situation de ce sac d'honneux au milieu duquel votre autre se trouve et qui va vouloir ensuite vous prouver qu'il ou elle croit en cet amour autant que vous l'avez fait qui voudra vous donner toutes les preuves d'amour possibles et ça ça revient au message de la première partie où dès le début on m'a indiqué que cette relation il y a deux scénarios possibles pour vous ce deuil de l'aspect sentimental de cette relation provoque une nouvelle rencontre pour vous ou provoque l'évolution de cette personne cette évolution que vous ne pensiez plus possible au moment où voilà vous décidez de ne plus y croire et en étant en paix avec ça dans les deux cas il s'est synonyme d'engagement immédiat et d'abondance il n'y a même pas de phase de préparation de préliminaire là on me parle d'un engagement extrêmement rapide comme quelqu'un qui ne va pas faire les choses dans l'ordre habituel tellement cet engagement avant tout le reste et sera c'est déjà le cas au plus profond de cette personne mais là ce sera face à vous la priorité c'est quelqu'un qui veut vous rejoindre et vous montrer que oui cette fois il ou elle a compris qu'il s'agissait d'un amour éternel capable de dépasser tout ce qu'on peut mettre comme obstacle pour l'empêcher d'exister en fait cette personne elle veut de la preuve vivante de ça c'est ça son rêve même aujourd'hui là c'est quelqu'un qui est au milieu des conflits là au moment où je vous parle au moment de sens d'avoir quelque chose qui tombe comme ça comme une courbe qui descend doucement mais qui descend tous les jours un peu plus quel que soit le contexte actuel de cette personne que ce soit quelqu'un qui soit en pleine activité ou en vacances ou en voyage c'est quelqu'un qui est en plein conflit et partout c'est vraiment un conflit qui et qui est complètement qui va vous rejoindre ça c'est l'appel du regard que vous sentez que vous voyez à travers des flashes de cette personne et la reconnexion à ce rêve de vivre un grand amour un amour avec un grand A qui est en train de se produire chez cette personne et qui va l'amener à avoir une seule idée en tête c'est vous rejoindre et le mot joindre là est vraiment important parce que c'est bien quelqu'un qui va vous il y a un appel cet appel du regard qui est présenté d'abord comme une sensation pour vous sentir regardé vous sentez qu'on veille sur vous qu'on vous regarde vous sentez que c'est quelque chose de bienveillant mais ça peut être dérangeant quand même ensuite les flashes viennent vous montrer qu'il s'agit de cette personne mais ce regard fixe est un peu inquiétant parce qu'il appelle à ce que vous répondiez ça c'est dans l'invisible et dans la réalité et bien c'est une personne qui va finir par vous appeler réellement parce que comme vous ne répondez pas en tous les cas pas avec quelque chose de concret dans la matière et bien cette personne va être poussée à le faire c'est ça à reprendre le flambeau de votre histoire pile au moment où vous au contraire vous transmettez ce message à cette personne que vous ne croyez plus en sa capacité de faire évoluer votre lien vers quelque chose de sentimental de bon parce que vous avez toujours su ce que cette connexion cachait réellement et c'est quelqu'un qui a fait comme si ça n'existait pas jusque là et là l'attraction entre vous elle est impossible à arrêter en fait elle est impossible à stopper c'est quelqu'un qui va finir par appeler en ayant toujours tout fait pour qu'au contraire ce soit vous qui soyez à l'origine de ce genre de gestes et qui va se déplacer ensuite pour vous rejoindre j'entends ça rejoindre rejoindre appel joindre c'est ça rejoindre joindre c'est les mots clés là qui sont en boucle transmis par votre autre bon il s'agit bien d'un lien très sacré avec l'égypte en ciel aux iris on parle d'une relation qui est immortelle éternelle qui renaît toujours de ses cendres et qui étape par étape progresse jusqu'à l'union sacrée jusqu'à ce que deux personnes forment le couple sacré dont vous réveillez l'un et l'autre pas de la même manière et là c'est le rêve de votre autre qui est présenté ah oui là les révélations qui sont à l'origine du conflit qui est au centre de la vie de votre autre actuellement sont des choses qui ont réveillé ces blessures profondes et qui vont bien pousser cette personne à agir alors que pour vous voilà c'est quelqu'un qui n'était pas en capacité de le faire parce que votre histoire a réveillé des blessures mais ça n'a pas suffit pour faire réagir cette personne ou ça ne l'a pas fait au moment où ces blessures ont été réveillées par votre lien par ce que vous avez vécu depuis le début de cette relation et aujourd'hui alors ça s'est produit mais ça n'a pas suffit à faire réagir cette personne et aujourd'hui c'est ce conflit comme une tâche d'encre il y a une histoire de réputation il y a une histoire en fait c'est des choses dont vous protégez cette personne qui vont lui arriver parce qu'il ou elle n'a pas pris la peine de s'arrêter à temps et de démêler les neurones nationels qui l'entouraient de se sortir de relations compliquées qui les a laissées se compliquer de plus en plus de jour en jour en faisant comme si ça n'existait pas exactement comme il ou elle l'a fait avec vous lorsqu'il y a eu un conflit qui vous a amené à vous protéger et bien c'est pareil c'est quelqu'un qui agit de la même manière comme si de rien n'était comme si ça n'existait pas comme si en les ignorant ces nœuds ces nœuds karmiques allaient disparaître tout seuls bon ben c'est pas ce qui va se passer ça se passe jamais comme ça au contraire ça c'est une observation voilà vous me direz de votre côté au contraire là ça va aller au bout du réveil des blessures au point que c'est quelqu'un qui va découvrir comprendre beaucoup de choses vivre un réveil soudain et être poussé à agir il y a du mouvement aller de l'avant aller de l'avant pour c'est vraiment les blessures de votre autre qui ont un temps donné dans sa vie amener cette personne à laisser de côté ses rêves par peur que ça ne se réalise jamais par peur d'être de nouveau blessé plutôt que de pouvoir vivre ses rêves parce que c'est quelqu'un à qui on a cessé de montrer de dire que ce genre d'amour c'est réservé à très peu de personnes que mais ça ressentir un amour inconditionnel c'est vous qui décidez et c'est comme ça que vous attirez les personnes petit à petit ça demande beaucoup de temps qui seront dans les mêmes énergies et on a montré à cette personne que c'est comme si c'était voilà une exception réservée à tellement peu de personnes que ça valait pas la peine d'y croire que c'était beaucoup trop même on lui a fait croire que c'était quelque chose de compliqué que ça n'avait pas d'intérêt ou que ça n'existait pas du tout et au fil du temps c'est quelqu'un qui en a fait voilà qui s'est habitué à ce discours qui a laissé les choses l'entraîner loin de ses rêves et dans un environnement plein de conflits et qui s'est même habitué à ça aussi comme si c'était la normale comme si être blessé être dans les conflits sans rien faire sans réagir sans agir pour que ça s'arrête comme si ça n'existait pas vraiment voilà en ignorant un peu à quel point les conflits ça blesse tout le monde en tous les cas certaines personnes qui ne sont pas comme ça et c'est suffisant pour réagir bah là c'est pareil c'est quelqu'un qui regardait ailleurs et avait voilà fait tout ça une normalité et bien là plus rien de tout ça ne va lui paraître normal c'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur à ses rêves donc il va ressentir peut-être très intensément ses blessures mais c'est ça qui va lui permettre aussi de prendre conscience de la façon dont il ou à l'a agi jusqu'à maintenant dans sa vie et il y a des révélations qui sont faites à cette personne qui ne sont pas des choses agréables à entendre qui vont en plus il y a cette information complémentaire entraîner des problèmes de réputation c'est très bizarre et vraiment c'est l'image d'un couple qui s'est effondrant et qui entraîne c'est comme si certaines personnes vont être amenées à découvrir que cette personne que vous aimez était dans une histoire engagée dans un couple qui n'est pas ce qu'il prétend être et donc ça va déséquilibrer tout le reste en fait parce que ça va décevoir des personnes qui vont se sentir trahies des personnes qui ont été blessées et qui ont qui ont pris sur elles en pensant que ça va valer la peine qu'ils vont se rendre compte que non et ça c'est dans l'entourage de votre autre et qu'ils vont pas se gêner pour le faire savoir et ouais on voit pas forcément venir ce qui peut déstabiliser un équilibre auquel on s'est habitué et là c'est ce que votre autre vie c'est cette idée d'être dans l'oeil du cyclone là c'est que il y a eu la première vague de ce conflit là il y a un moment où la suite s'annonce et ça descend toujours c'est bien quelqu'un qui à un moment donné va vous vous appeler dans la matière là je vois les symboles de réseaux sociaux de téléphone vous contacter et ensuite se déplacer pour vous rejoindre et c'est un retour c'est vraiment quelqu'un qui va vous dire je comprends pourquoi tu t'es protégé vous vous êtes protégé de tout ça alors que tout était normal ah oui après quand on ferme les yeux sur tout ce qui est négatif d'abord on le laisse perdurer s'aggraver et voilà c'est ça en faisant comme s'il ne se passait rien mais l'attraction qui existe entre vous vous avez pensé comme vous avez vu que cette personne était dans le rejet de toute forme d'évolution que cette attraction énergétique dans la matière elle ne fonctionnait plus cette attirance physique cette alchimie entre vous vous de votre côté pareil vous avez fait le deuil là dessus en disant si on devait être réunis si cette attraction existait réellement ce serait déjà produit ou vous le vous auriez des signes de ça que cette personne est autant attirée par vous que vous l'êtes depuis tout ce temps on est comme c'est quelqu'un qui a tout fait pour ne pas voir les choses comme elles sont ne pas mettre le mot amour sur cet instinct de protection qui le dépasse vis-à-vis de vous et bien cette attraction elle a toujours été là mais elle était comme une fréquence qui est brouillée et là je peux vous dire que la ligne va être libérée et elle le sera par votre honte qui reprend en main votre histoire au moment où en fait sans le savoir vous venez de lui remettre les clés de la suite de l'histoire en faisant en posant ce regard là en ayant cette démarche le deuil de l'aspect d'une relation donc l'aspect sentimental voilà ce que vous provoquez vous libérez les énergies d'attraction de tout ce qui les empêchait de circuler librement en fait vous déclenchez ce qui les libère de la part de votre honte c'est plutôt ça et vous déclenchez le retour de cette personne qui va être rapide et qui est avant tout pour un engagement il s'agit d'engagement et d'abondance c'est quelqu'un qui va vouloir avant de faire quoi que ce soit d'autre que cet engagement soit clair entre vous dans la matière comme il l'est dans la 5D ça va progresser très très rapidement alors que vous pensez que là à un moment où vous m'écoutez qu'aucune progression dans ce domaine là n'est possible avec cette personne plus on me montre cette courbe décroissante qui représente le sac de noeuds les conflits cette tâche là qui est devenue tout est noire il n'y a même plus de traces de blanc qui décroît de jour en jour plus l'attraction contre vous et votre autre augmente mais vous de votre côté vous ne le ressentez pas si ok non oui pardon ça va super vite ce que vous ressentez c'est le regard l'insistance du regard et ponctuellement vous allez ressentir cette attraction de manière intense quelques secondes et les personnes concernées par cette guidance il y aura en même temps des synchronicités avec leur miroir 19h19 là vous ressentirez l'amour de cette personne extrêmement fort et vous verrez autour de vous des choses qui vous feront penser à votre autre ça je n'avais jamais vu encore une voiture comme la sienne des choses comme ça tout se passera en même temps si vous êtes concerné par ce qui est transmis aujourd'hui plus directement il va y avoir ça en plus de ce regard assez étrange que j'essaie de vous décrire le mieux possible mais oui toute la lumière va être faite sur ce qui s'est passé entre vous mais c'est du côté de cette personne qui va y voir très clair qui va comprendre pourquoi vous vous éloignez pourquoi vous vous protégez pourquoi cette relation on est là où elle en est aujourd'hui c'est avoir une illumination sur quelque chose qui était là juste sous vos yeux mais que voilà cette personne elle avait tout sous les yeux mais elle n'était pas capable de voir ce qu'on cherchait à lui montrer à lui faire comprendre et c'est se retrouver au milieu de ce tourbillon de ce conflit qui va et bien finalement ramener la lumière dans la vie de votre autre et voilà ça va continuer va se dégrader et au fil du temps cette personne va se connecter de plus en plus à son rêve comprendre ce que vous avez vécu le vivre à sa manière reprendre les commandes de votre histoire et passer à l'action jusqu'à se déplacer pour vous rejoindre ce qui veut dire que vous n'êtes pas au même endroit là voilà et c'est dans très très peu de temps je vois quelqu'un qui est ébloui par la lumière lorsque cette personne se retrouve seule se déconnecte de ses problèmes de ses conflits qui c'est vraiment une personne qui est harcelée par des conflits au final ça n'en est qu'un mais qui se démultiplie la vitesse grand V et qui par moments se dédouble un peu pour se sortir de ça cette personne se reconnecte c'est ce que ça provoque à sa vérité à son étincelle divine et là c'est la lumière tout s'éclaire tout s'explique c'est bien un réveil un réveil un éveil spirituel un réveil soudain c'est ça qui va libérer cette énergie d'attraction qui était brouillée par cette personne jusqu'à maintenant alors c'est ça c'est une fréquence qui est brouillée c'est quelque chose qui est retenue contenue autant voilà vous avez géographiquement certainement alors géographiquement mis une distance physique avec cette personne durable mais vous ne vous êtes pas vous n'avez pas fait une croix sur toute la relation tous ces aspects alors que votre autre essaye d'ignorer ignorer voilà complètement cette énergie qui existait entre vous qui commençait par cet instinct de protection qui le dépassait donc ça voilà cette personne ne pouvait pas lutter contre mais ne mettez pas le mot dessus et les mots c'est au-delà de la protection c'est le désir l'attraction l'alchimie l'amour un amour éternel un amour qui pire de tout c'est ça c'est l'accomplissement l'amour qui sort vainqueur de toutes les épreuves c'est l'accomplissement et cet amour là dont il est question aujourd'hui est vraiment signe d'engagement et d'abondance pour vous ah oui regardez c'est incroyable voilà la clé pour les liens sacrés les flammes jumelles on vous dit bien que la clé de votre relation est entre les mains de cette personne et que c'est quelqu'un qui va très rapidement communiquer avec vous c'est bon c'est un engagement une invitation moi je veux avoir un appel c'est bien une histoire qui va triompher de ce que vous ne pensiez pas pouvoir dépasser en fait vous avec ce regard que vous portez aujourd'hui sur sur votre autre mais c'est aussi parce que vous y avez cru pour deux qu'aujourd'hui cette personne peut prendre le relais et que ses énergies n'ont pas disparu et non elles se concrétisent maintenant elles ont changé de camp c'est tout et c'est bien vous qui êtes à l'origine de ces énergies magnifiques la clé de votre histoire vous êtes sur le point de de la découvrir rien et ça ça me ramène à des informations qui vont vous arriver pas le biais de séries histoire comme je l'ai précisé dans la deuxième partie ça va changer complètement votre vision de l'attitude de cette personne avec vous et c'est des choses très rares qui peuvent modifier le comportement d'une personne dans la relation amoureuse dont il sera question qui peuvent même être traumatisantes et qui peuvent faire qu'une personne va avoir des réactions vis-à-vis d'une autre très étrange inexplicable qui sont perçues par la personne en face comme un rejet alors que l'autre personne ne veut absolument pas rejeter mais c'est plus fort qu'elle et qui surtout ne se produise que lorsque justement les deux personnes sont en présence d'un lien d'amour véritable parce que dans des relations qui sont moins engageantes justement ces réactions inexplicables bizarres étranges elles ne se produisent pas parce que vous avez quand même toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça d'étrange d'inexplicable dans cette façon d'agir dans la façon dont cette personne a agi avec vous c'est pas une impression c'est une réalité vous l'avez vu parce que vous avez vu cette personne côtoyer d'autres personnes et ça n'avait jamais rien à voir les circonstances des circonstances identiques cette personne ne se comportait pas du tout à aucun moment comme avec vous que ce soit l'instinct de protection ou ensuite ce conflit que cette personne a fait comme si ça n'existait pas qu'il ou elle n'a pas voulu aborder voilà quand une dispute voilà pour la mettre derrière soit quel que soit le type de relation et à un moment il faut en parler là c'est pas quelqu'un qui agissait comme ça avec tout le monde et vous avez perçu qu'il y avait des réactions qui étaient vraiment il y a des choses qui vous dépassaient et vous allez avoir des clés sur tout ça là vraiment il s'agit de choses qui provoquent des réactions complètement étranges et inexplicables dans la relation amoureuse voire déplacée voire opposée à celle que l'autre à celle que votre autre aurait souhaité avoir vis-à-vis de vous mais incontrôlable et quelqu'un qui fait comme si ça n'existait pas non plus parce que derrière il y a des blessures à affronter c'est à travers des choses qui vont vous des histoires qui vont vous transporter vous passionner donc films séries livres et quelque chose d'asiatique de japonisant dans ce qu'on me montre voire des mangas aussi des bandes dessinées des choses comme ça ça va vous sembler limpide vous aurez des clés de compréhension et bien après cours et ça ça se produit de temps en temps un moment où on est au-delà même du lâcher prise qu'on découvre on a les clés de compréhension sur les agissements d'une personne évidemment c'est des gens qui vous tiennent à coeur et là c'est votre autre il s'agit bien d'un lien vraiment hautement spirituel sacré et éternel alors est-ce qu'on a terminé mes guides ou est-ce que j'ai d'autres choses à transmettre et non j'ai encore une carte à prendre avec ce jeu d'accord et ensuite oui on aura bien terminé pour aujourd'hui donc là c'est un retour à la communication parce que c'est quelqu'un qui va oula qu'est-ce qu'il y a ah oui c'est encore ça se reconnecter à son rêve elle m'a dit très très fort de prendre la première carte très très fort donc c'est bien un rêve qui se réalise pour vous et cette personne là le retour à la communication de votre autre c'est un retour qui est poussé par cet amour par l'instinct de protection par le besoin de s'engager dans la matière vis-à-vis de la personne qui vous est destinée ok très belle carte c'était très très impressionnant à quel point on m'a dit prends cette carte cette carte devant et c'est la trappe rêve c'est quelqu'un qui veut rattraper ses rêves avant qu'il soit trop tard c'est ça et qui comprend tout ça en étant au milieu d'un tour au milieu de conflits et ça va pas s'arranger ça va aller au bout dans les conflits et on va quand même quand il y a une tornade ça monte ça monte et puis après il n'y a plus rien ça détruit tout ce qu'il y a à détruire alors bon le parallèle n'est pas très adroit mais par rapport aux relations qui doivent sortir là c'est ça il n'y a pas moyen de démêler là ça a été beaucoup trop loin y compris ces conflits dans un couple conflits qui entraînent des conflits par ailleurs et ces conflits matériels aggravent le conflit couple et ainsi de suite là c'est une espèce de spirale qui va ça c'est une spirale inférielle voilà ben voilà quand on voulait cette carte elle est revenue votre histoire est protégée et va progresser très rapidement dans les prochains jours on vous le confirme avec le 11 il s'agit d'un lien sacré qui progresse très rapidement même si vous de votre côté ne le voyez pas comme ça au moment où c'est transmis de l'autre côté c'est le cas du côté de votre autre ça progresse extrêmement rapidement voilà regardez-moi ça tout est là tout est dit vous avez la chronologie de votre histoire cette personne va reprendre le flambeau du lien et c'est à son tour et c'est quelqu'un qui veut rattraper ce rêve c'est à son tour d'y croire d'avoir la foi dans cette histoire dans votre histoire d'amour de croire en l'amour en général de croire qu'il ou elle mérite cet amour pour deux et cette personne va le faire et j'ai vraiment des symboles de communication dans tous les sens cet appel spirituel du regard un appel dans la matière vous avez la déclaration d'amour et le déplacement aussi c'est quelqu'un qui va se déplacer pour vous voir et ça ce sera bien une déclaration d'amour en bonne et due forme connaissant votre autre que cette personne vous appelle et ensuite se déplace pour vous on me le montre clairement ce sera la preuve de son amour après tout ce que vous avez pu traverser ça aura ce sens là et ensuite cette relation c'est un accomplissement pour vous et votre autre et c'est bien synonyme d'engagement et d'abondance ces deux mots sont importants retenez-les si vous êtes concerné par cette guidance voilà bon cette fois j'ai bien terminé on s'arrête pas ok merci mes guides et n'oubliez pas j'ai eu le face à face de la trêpe rêve avec cette carte qui vraiment j'ai eu des sensations dans la main extrêmement fortes ça arrive pas souvent c'est pour vous dire que vos rêves se réunissent que vous allez rattraper ces rêves qui vous l'un après l'autre on semblait vous échapper et ça a été le cas dans la matière on vous dit que vous êtes sur le point d'être aligné je dis une version anglaise back on the same page voilà ce sera le mot de la fin merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là malgré les imprévus qui finalement se révéleront comme ça a été transmis et voilà cette guidance en est une preuve comme des signes d'abondance à venir de dénouement inattendu très positif et surtout qui nous montre que et bien ok il peut y avoir des obstacles mais qui n'arrêtent rien bien au contraire tout ce qui doit arriver arrive et quand une personne vous est destinée et bien elle vous est destinée voilà là j'ai prise sur le timing parce que en tous les cas là c'est très c'est très rapide la progression elle est déjà confirmée et toute la lumière sera faite dans les semaines qui viennent voilà donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là ça a été passionnant comme à chaque fois merci infiniment mais qui est exceptionnel pour toute la précision des ressentis la cohérence des messages c'est vraiment magiques et comme toujours si ça vous a plu si ça vibrait en vous si ça vous a parlé je vous remercie de liker les vidéos de penser que ce geste est important pour moi c'est le premier retour que j'ai de votre part ça compte beaucoup si vous êtes tout nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner et puis à participer surtout à aller découvrir la richesse des commentaires que vous trouverez sur la chaîne si vous souhaitez être prévenu de toutes les publications il suffit d'activer la petite cloche et de bien cliquer sur toutes comme ça vous les aurez à chaque fois et puis pour le reste et bien c'est sous la barre des vidéos donc il faut cliquer sur les trois petits points la flash et les trois petits points pour avoir toutes les infos complémentaires et là ça s'affiche vous aurez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne et les liens de mes autres réseaux sociaux Facebook TikTok Instagram si vous avez envie de me rejoindre aussi sur ces réseaux là je me connecte dès que je peux et puis voilà je crois que je n'ai plus rien à ajouter à part profiter de ces merveilleux messages de ces belles énergies de cette super pleine lune pour confirmer affirmer vos désirs vous reconnecter à vos rêves haut et fort et puis restez dans la lumière faites attention à vous plus que tout on se retrouve le plus vite possible je vous embrasse très très fort à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021